Pouvez-vous définir quelles sont les catégories spécialité de jeux vidéo à votre charge ? En ce qui me concerne, ce seront surtout les RPG occidentaux, qu'on se partage avec Monsieur de Rive. On va dire aussi pas mal les jeux d'aventure, de réflexion et également les jeux de gestion, qui ne sont malheureusement pas assez répandus ces derniers temps dans le jeu vidéo. Je ne sais pas si j'ai trop de catégories Xbox, ça c'est sûr, mais j'ai aussi fait beaucoup de Sony, particulièrement avec le PSVR et également du Nintendo. Je sais surtout ce que je ne fais pas, à savoir particulièrement les jeux de sport, puisque je suis très mauvais. Mais sinon j'ai un profil qui me permet de tester et d'apprécier pas mal de catégories de jeux. C'est un petit peu fluctuant, il ne faut pas croire que JRPG ça ne va être que toi, etc. Des fois on fonctionne aussi par série, mais en règle générale, pour ma part, je suis plus platformer 2D, indépendant, JRPG, puzzle game, entre autres. Et dès que c'est un petit peu vieillot, stipe et oldies, en général ça arrive dans mon escarcelle. Moi personnellement, en tant que spécialiste du PC, je me charge avant tout des MMORPG, des jeux d'aventure aussi, des jeux indés. Donc ce n'est pas vraiment une catégorie, mais ça peut être des jeux un petit peu plus poétiques, des balades narratives, des choses comme ça. C'est des choses que je préfère finalement. Alors moi je dirais tout ce qui est jeux japonais, à l'exception des shonen classiques du type Dragon Ball, Naruto. Là c'est plus Sepion, toutes les productions japonaises de type Musou, les Yakuza. Sinon, bien entendu, tout ce qui est jeux d'horreur, survival horror, jeux de survie. Mais je suis assez polyvalent. Et c'est peut-être ça ma plus grande force finalement, c'est de pouvoir tester un peu de tout. Alors moi je m'occupe de, c'est plus par série en fait, genre Pokémon, Assassin's Creed, FIFA, PES, Football Manager. Il y a des séries dont je m'occupe en particulier. Après moi je peux tester un petit peu de tout. Limite c'est plus facile de dire ce que je teste pas, en l'occurrence les jeux de voitures, les jeux de combat. Tout ce qui est MOBA également, ce genre de choses je touche pas. Tout ce qui est très multijoueur, non je touche pas trop. Voilà. Mais tout le reste je peux toucher un peu de tout, ça dépend des séries. Alors personnellement, ce sont les FPS, les jeux de survie craft. Beaucoup d'early access aussi parce que j'aime bien défricher un petit peu. Et puis les petits jeux atypiques aussi. J'aime beaucoup parser Steam et trouver des petites perles. Je m'occupe principalement des jeux de voitures. Les jeux de combat j'en fais beaucoup aussi. Il y a vrai, ça va être un peu à l'affinité en fonction des licences. Parce que moi je joue un petit peu à tout, sauf les jeux qui sont très typés PC. Mais j'ai aucun problème à prendre à côté de ça un jeu de tir. Parce que je fais beaucoup de FPS ou un jeu de plateforme par exemple. Après la mode des jeux de survie et des Battle Royale, quelle nouvelle mode verrez-vous bien apparaître ? Eh bien là c'est assez compliqué de voir l'avenir dans la mesure où je ne vous cache pas que le phénomène absolu des Battle Royale, c'est pas quelque chose que j'avais vu venir. Donc à mon avis on trouvera bien un autre concept de jeu simple et efficace qui viendra remplacer le Battle Royale et qui sera une nouvelle mode. Et ensuite ça sera un éternel cycle et un éternel recommencement à n'en pas douter. Gatsu44, super question. T'imagines bien qu'en ce moment j'imagine que ça brainstorm dure chez les Ubisoft et compagnie ou autre société, très grosse société pour répondre justement à ta question. Donc écoute, en plus t'imagines les boules qu'on peut avoir, imagine je te réponds à ça, un truc très intelligent. Juste après l'idée est reprise et des gens se font plein de pépettes sur mon dos donc je serai totalement dégoûté. Alors je crois que pour te répondre je vais rester observateur et du coup ne rien répondre. Comme l'habitude il faut qu'un jeu arrive et bouleverse tout pour voir plein de clones arriver. Je pense que personne n'aurait prévu un Minecraft like avant le succès de Minecraft. Donc je pense que c'est impossible à prédire vraiment et que demain il y a un jeu qui va popper de nulle part, qui va tout exploser et tout le monde va faire pareil. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être un mélange de pétanque et de danse bavaroise par exemple. Moi je pense qu'on va voir un revival des simulateurs. Voilà, des simulateurs hyper pointus, des simulateurs d'avions et tout, ça va devenir la nouvelle tendance. Les plus jeunes joueurs y joueront, il y aura des millions de spectateurs sur Twitch, notamment sur les simulateurs d'avions. Voilà, non j'en sais rien du tout, en fait c'est très dur à déterminer quel sera la prochaine mode de l'industrie. Ça va émerger lorsqu'un jeu arrivera et qui le leadera tout le reste. Là j'en ai très peu d'idées je dois avouer. Je pense que le free to play va se démocratiser sur console de salon avec les prochaines générations. La VR aussi. Après de nouveaux genres, c'est assez rare qu'un genre perce de cette manière-là. Les battles royales, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais on a eu également les Pokémon Go like et peut-être que sur mobile on aura de nouvelles pratiques de ce genre-là. Mais je n'arrive pas à me projeter suffisamment dans le futur pour en déterminer une précisément. J'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle mode qui revienne aux jeux solo à fond. Mais non, c'est toujours très difficile à prévoir. Je pense que les nouvelles modes comme ça souvent émergent pas mal de petits jeux un peu plus étonnants qui vont sortir de Steam notamment. Donc il faut regarder ce qui se fait dans ces derniers jeux-là. Et s'il y en a un qui commence un petit peu à émerger, peut-être qu'il pourrait être la nouvelle mode. Mais c'est impossible à anticiper pour moi. C'est beaucoup trop volatile, on va dire, pour être sûr de mettre le doigt dessus et d'avoir raison autant à l'avance. Les jeux asymétriques, c'est-à-dire les jeux où on a une part de décision qui vient d'un terminal, une autre part qui vient du public, une autre part qui vient du game design. Je pense que c'est ça qui va faire le bout. Mais on est en plein essor des jeux connectés avec une importance du jeu mobile. Ce genre de choses, je vois bien ce type de gameplay émerger. Je pense que les Battle Royale, c'est pas encore tout à fait terminé. Après, si on pouvait se projeter comme ça et annoncer les futures tendances, on serait peut-être pas journaliste, on serait plutôt en train de bosser chez des éditeurs et être grassement payés à piffer des trucs. Non, je sais pas. Il faut en tout cas que ça soit quelque chose qui soit compatible avec le streaming et avec YouTube et qui soit propice à des micro-séquences complètement délirantes. Donc c'est vrai que tout ce qui est en open, enfin en sandbox en manière générale, ça fonctionne bien forcément. Selon vous, après Super Mario et Star Fox, quelle serait la prochaine licence de Nintendo que Ubisoft pourrait adapter dans un de ces jeux ? Je sais pas, je pense qu'à mon avis du Zelda, ça serait pas déconnant. Et faire un petit crossover, savoir faire rugby avec un héros aussi iconique que Link, ça pourrait forcément bien marcher à mon avis. Je t'aurais bien dit Donkey Kong, mais Ubisoft l'a aussi fait pour le DLC Donkey Kong du jeu de stratégie Lapin Crétin et Cross Mario. Donc écoute, je donne ma langue au chat. Ça dépend dans quel jeu ils veulent le faire. Si on prend des séries existantes, parce que jusque là, ils font des nouveaux jeux. Mais si on prend des séries existantes, on peut voir Yoshi apparaître dans Rayman par exemple. Ça serait pas totalement incompatible. Si c'est une nouvelle licence, bah ça dépend. Voilà. Dans l'espace, on peut voir Samus. Il peut se passer beaucoup de choses. Euh voilà, je ne sais pas. Un Mario Party, ça reste un Mario, mais c'est vrai qu'il y a un Mario Party chez Ubisoft avec le côté partie game, ils ont l'habitude d'en faire pourquoi pas. Un Kirby, tiens, un Kirby, un Curubi, voilà. Un Kirby qui aurait une lame secrète et qui pourrait à la fois manger ses adversaires, mais aussi les planter comme ça. Ce serait vraiment classe. F-Zero, je dirais, pourquoi pas. Ou alors Metroid. Mais ce serait plutôt des caméos, un peu comme avec Star Fox. Je vois mal Ubisoft s'accaparer une licence comme avec Mario et les Lapins Crétins. Mais pourquoi pas, j'attends d'être surpris. Peut-être Pokémon éventuellement. Peut-être un petit truc autour de Pokémon, mais... Peut-être. Parce qu'ils ont laissé approcher Mario et Star Fox, donc pourquoi pas. Tiens, je verrais bien Ubisoft faire un petit truc autour de Pokémon. Pourquoi pas. Après ça a été choisi en fonction du genre, surtout pour Star Fox notamment. Je ne sais pas, je verrais éventuellement Zelda. Je pense qu'un Link, peut-être sous une certaine forme, plus ou moins adapté, ne serait pas trop déconnant dans un Assassin's Creed. Je verrais bien Ubisoft sur un Metroid-like. Pourquoi pas Pikmin ? Parce que ça a un petit peu disparu. J'ai l'impression que Miyamoto n'a plus trop envie d'y toucher. Ou alors je ne suis pas au courant des dernières affaires. Mais pourquoi pas Pikmin ? Mais du coup, dans un genre qui ne serait pas forcément de la stratégie. Parce que déjà Pikmin, c'est un jeu de stratégie et qui a déjà eu Super Mario, enfin Mario et les Lapins Crétins. Du coup, il va falloir trouver. Noitysoft demande quel est votre dernier film qui vous a déçu, cinéma, télé, etc. Moi, c'est Star is Born 2 et avec Bradley Cooper, avec Lady Gaga. On avait dit du plus grand bien sur ce film. Mais au final, ça ne reste qu'un film à l'eau de rose, sans surprise, avec des personnages très, très, très clichés. Donc déception. Déçu, je ne dirais pas parce que je n'en attendais rien. Mais dans l'avion, ça nous arrive souvent de regarder des films qu'on n'aurait jamais regardé au cinéma. J'ai vu Geostorm, il s'appelle. Et c'est un étron absolument incroyable. Donc je vous conseille de le voir juste pour vous dire à quel point on peut faire n'importe quoi sur un film. Ça s'appelle Geostorm. C'était dans l'avion, pas plus tard qu'hier. J'ai vu Jurassic World 2. J'ai trouvé ça excessivement mauvais. Sorti des 20 premières minutes du film qui te laissent penser que ça va être bien. La suite, c'est nul. Vraiment, pourquoi ce dinosaure est-il un tueur en série ? Pourquoi est-il un comportement si humain ? C'est expliqué dans le film, mais ça n'en reste pas moins illogique. Voilà. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai vu Valerian. Parce qu'il était sur OCS et j'ai un abonnement à OCS. Et mon dieu que c'était mauvais. J'ai trouvé ça très très mauvais. En fait, j'avais l'impression de... C'était plutôt joli, mais j'ai eu l'impression de revoir un film qui aurait dû sortir en 95 ou en 96. Et qui aujourd'hui est complètement dépassé. Avec un humour un peu douteux. Des vannes qui ne font jamais mouche. Un univers sympathique, mais sans plus. Donc voilà. Valerian m'a pas mal déçu. J'en attendais rien. Bah... J'ai eu rien. Donc dernier film que j'ai vu qui m'a déçu. Je dirais que c'est Skycraper. Avec Dwayne Johnson. Que j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup Dwayne Johnson. Et en fait le film, même si c'est un mélange de... Piège de Cristal et de la Tour Infernale. Deux films que j'adore. Ça donne un mélange sans surprise. Assez fade finalement. Et dont on voit le dénouement à des kilomètres. Des kilomètres. Ouais, le nouveau Jurassic Park là. C'était terrible. Enfin Jurassic World pardon. Après avoir fait un aussi gros navet avec le premier. Je pensais pas qu'il serait possible de faire encore aussi nul quoi. Enfin c'est dramatique. C'est dramatique. Combien de testeurs souhaiteriez-vous avoir idéalement. Pour pouvoir couvrir le plus grand nombre de sorties de jeux ? Ha ha. Alors actuellement il y a, on va dire, huit journalistes. Sans me compter moi, Rivaol et Cracou. Puisque Cracou est sur la partie hardware. Qui testent la quasi totalité des jeux. Il m'arrive encore d'en faire. Mais c'est très très rare. Idéalement si on voulait couvrir plus de sorties. Et vous proposer toujours plus de papier de qualité. De contenu de qualité. Je pense qu'il nous faudrait deux journalistes de plus. Mais bon ça c'est idéalement.